Salut à tous, c'est David de Frandroid. Si vous avez suivi nos vidéos, vous avez vu forcément qu'il y a eu beaucoup d'annonces sur ce salon IFA, salon high-tech grand public qui se passe actuellement ici à Berlin. Et historiquement, ce salon, il faut le savoir, c'est un salon qui est dédié aux produits multimédia à l'image. C'est là que tous les constructeurs, les grands constructeurs du monde de la vidéo font leurs grandes annonces. Samsung, en tête, a présenté ici l'année dernière son téléviseur 8K. Alors cette édition 2019, elle est un petit peu plus molle. Il n'y a pas eu de très très grosses annonces. Néanmoins, on va quand même faire un petit récap sur ce qu'on a vu durant le salon. Et justement, on commence par Samsung cette année. Forcément pas d'annonce de téléviseur 8K, en tout cas pas révolutionnaire. Mais néanmoins, un petit truc assez intéressant. Samsung va décliner son téléviseur 8K sur un modèle 55 pouces. Bon alors attention, ce 55 pouces, l'objectif c'est de rendre la 8K un petit peu plus accessible. Mais quand même, il sera proposé à 3290 euros. Et ceux qui voudraient craquer, petite indication, il y a des chances qu'il baisse à 3000 euros, notamment au moment des fêtes de fin d'année. Donc pour Noël, patientez pourquoi pas pour craquer pour ce 55 pouces. Là, peut-être vraie annonce, le sujet qu'il va falloir retenir du côté de chez Samsung, c'est finalement de l'annonce des partenariats qui vont désormais permettre aux constructeurs coréens de produire des contenus, de diffuser des contenus 8K. Et en l'occurrence, on a des trucs comme Chili, ça risque de même pas voir le jour en France, en tout cas pas tout de suite. Par contre, dès la fin de l'année, Samsung nous promet d'avoir en streaming des contenus 8K avec le service The Explorer. The Explorer, c'est une sorte de douche Waya TV. Donc ça sera du reportage assez impressionnant. Attention, ça ne sera pas un catalogue Netflix ou Amazon Prime Video. Ça va être peu de contenu dès le lancement. Mais néanmoins, voilà, Samsung maintient sa position sur la 8K avec l'arrivée de ses contenus. Bon alors, c'est cool, du contenu, une gamme plus complète, 55 pouces, 98 pouces, et puis en plus, 98 pouces, c'est bien, 3 fois rien, 70 000 euros. Donc pourquoi pas craquer pour la 8K chez Samsung. Si vous êtes plutôt fan de design, c'est sur les autres annonces qu'il va falloir vous porter, porter votre attention sur The Frame notamment et The Serif. The Frame, on le rappelle, ce sont ces téléviseurs qui se camouflent en véritable toile de maître. On les installe à un mur, on les accroche au mur et ça devient des œuvres d'art. Lorsqu'on regarde la télé et qu'on les éteint, ils basculent automatiquement et affichent donc des toiles, vos photos personnelles, etc. La nouveauté, c'est qu'ils basculent maintenant avec la technologie QLED. Pourquoi ? Et bien tout simplement pour avoir une meilleure qualité d'affichage. Ça, c'est la promesse. Avant, le critère numéro 1 d'achat de ces produits, c'était le design. Maintenant, on ajoute une surcouche qualité avec du QLED. Attention, ce n'est pas du QLED haut de gamme. On est plutôt sur une technologie QLED d'entrée de gamme, équivalent à Q60 si vous connaissez les produits télévision. Mais c'est quand même une petite évolution sympa. Et évolution sympa aussi, c'est qu'ils ont désormais les services connectés de Samsung, dont tout ce qui est TizenOS, toutes les applications qu'on va retrouver du Netflix, mais aussi la compatibilité avec Apple TV et Apple Airplay 2. Et puis toujours pour les amoureux du design, chez Samsung et dans sa gamme Lifestyle, il y a les Serif, ce sont ces téléviseurs qui ont, lorsqu'on les regarde de côté, une forme en I. Eux aussi, ils passent à la technologie QLED et eux aussi vont désormais embarquer des services connectés. Et puis histoire de se préciser un petit peu les tarifs, sur The Frame, ça commence avec un modèle 43 pouces à environ 1000 euros et ça va jusqu'à du 65 pouces à 1999 euros. Et puis du côté de Serif, ce téléviseur en forme de I, on est sur un 43 pouces à 1200 euros et 55 pouces à 1700 euros quand même. Et on bascule maintenant chez l'autre constructeur coréen, un petit peu plus loin sur ce salon IFA, c'est le constructeur LG. Il n'y a pas réellement eu de très très grosse annonce. Ce sont des produits qui étaient présentés au CES pour lesquels on n'avait pas d'informations ni de tarifs. et la disponibilité en France. Et puis on a eu sur le stand de LG l'OLED 8K 88 pouces dont on sait désormais le prix, 30 000 euros et la disponibilité qui serait au mois d'octobre en France. Autant vous dire qu'on ne devrait pas le retrouver à la FNAC et chez Darty, ça devrait plutôt être chez les revendeurs spécialisés. Toujours chez LG, l'annonce du 75 SM 99, 75 pouces, 8K aussi, mais cette fois-ci technologie NanoCell, donc LCD à 5000 euros avec une disponibilité annoncée en octobre. Forcément, LG voulait assurer un petit peu le spectacle en remettant son téléviseur OLED enroulable, mais on n'a toujours pas de tarif sur ce produit. Ça reste quelque chose qui devrait d'abord arriver par la Corée, puis plus tard pour l'Europe. Il y a une innovation qui m'a beaucoup plu sur ce salon et elle est chez TCL avec ce X10 MiniLED, un téléviseur qui utilise la technologie MiniLED. Alors, un téléviseur, ça fonctionne avec un rétroéclairage, avec des zones. Le principe du MiniLED, c'est qu'il y a plus de rétroéclairage et là, en l'occurrence, il y a environ 15 000 points lumineux derrière la zone, répartis à environ 760 zones. Ce que ça permet ? Ça permet de piloter tout simplement de manière plus précise le rétroéclairage de la dalle et donc la netteté de l'image, la qualité des contrastes et surtout cette production du noir. Parce qu'on sait, aujourd'hui, celui qui maîtrise cette production des contrastes, c'est la technologie OLED. Les producteurs de dalles et utilisateurs de dalles LCD font tout ce qu'ils peuvent pour essayer de coller à ces noirs et à ces contrastes parfaits. Le MiniLED est une solution, donc c'est un truc qui est à suivre et c'est d'autant plus intéressant que le constructeur TCL arriverait au mois de novembre avec un téléviseur 65 pouces qui serait vendu seulement 2500 euros. Ça, c'est une promesse qui est vraiment intéressante parce que la qualité d'image en plus qu'on a vue sur le salon, elle n'est vraiment pas déconnante. Alors, il y a toujours des petites fuites d'images, mais quand même, c'est très prometteur. Alors, les autres tendances multimédia de ce salon, elles passent aussi par l'audio. Alors, chez Philips, le constructeur a annoncé deux nouveaux téléviseurs OLED. Ce sont ceux de la série 934 et 984. Évidemment, ce sont des téléviseurs OLED avec des dalles LG à l'intérieur de dernière génération qui profitent du traitement du processeur P5 qui est cette fois-ci dans sa troisième génération. Alors, les précédentes générations, elles avaient clairement été encensées. C'est un produit qui fonctionnait très, très bien. Un très beau traitement d'image de la part de la puce, un bel upscaling, etc. Mais la nouveauté sur 934 et 984, c'est qu'il pousse la qualité audio encore un petit peu plus loin avec un partenariat Bowers & Wilkins plus abouti ou en tout cas encore mieux travaillé puisqu'on va retrouver des barres de son sous les téléviseurs. Et sous le 984, c'est un produit qui est dédié vraiment au cinéphile. Alors, on va retrouver plusieurs voix, un système audio Dolby Atmos, malheureusement, évidemment, je n'ai pas pu le tester pendant le salon, mais en tout cas, techniquement, c'est quelque chose qui est très prometteur et surtout très, très bien intégré. On va évidemment retrouver l'Ambilight. Et l'Ambilight, là où Excel s'exprime à fond, c'est sur le 984. Regardez un petit peu ce bijou. C'est fort probablement l'un de mes coups de cœur côté télé de ce salon. Non seulement il y a l'Ambilight qui apporte quelque chose, mais un Ambilight en plus quatre côtés. Ce téléviseur, il est vraiment posé comme une œuvre d'art avec cette grande barre de son Bowers & Wilkins qui va forcément diffuser une belle puissance audio. Et juste au-dessus, on a ce fameux Twitter on top qui est une marque de signature de ce constructeur Bowers & Wilkins qui va lui être chargé de diffuser l'essentiel des voix. J'aurais vraiment voulu essayer pour voir ce que ça donne. Mais comme vous pouvez le constater, l'Ambilight devient encore plus performant et l'audio prend une part très importante dans le multimédia. Pour conclure, chez Philips, l'OLED 934 en 55 pouces sera vendu 2500 euros. La version 65 pouces 934 à 3500 euros. Et le sublime modèle 65 OLED 984 sera lui vendu 5000 euros. Tout ça, ce sera dispo environ au mois d'octobre. Direction maintenant le stand de chez Sony. Le constructeur japonais n'avait pas d'annonce télé réellement à faire. Néanmoins, elles étaient là. Avec ce retour sur les Master Series et plus spécifiquement sur les téléviseurs 8K série ZG9. On vous a d'ailleurs parlé du 85 pouces sur Frandroid. Il y a une prise en main qui a été publiée. Donc un très très beau modèle. On ne va quand même pas oublier que ça coûte 17 000 euros et que le 98 pouces qui était lui aussi exposé, coûte quand même 80 000 euros. Donc c'est clair que c'est un marché de niche. En revanche, chez Sony, on constate un autre phénomène assez flagrant. C'est l'arrivée du cinéma dans la poche. Alors on le sait, il y a beaucoup de constructeurs qui font de grands efforts pour produire des dalles de très grande qualité. Mais chez le constructeur Sony, on joue sur ses capacités. Les différents piliers de la marque, ses points forts, vous le savez, c'est Sony Pictures, Sony Gaming avec PlayStation, mais aussi Sony Display avec tout ce qui est traitement vidéo. Ces trois entités, elles ont travaillé ensemble et ont produit le Xperia 5. Successeur ou en tout cas déclinaison du Xperia 1. Je ne vais pas venir sur les fiches techniques de ces deux appareils, sur le descriptif technique. On a d'ailleurs une vidéo sur le Xperia 5, mais c'est néanmoins important de préciser que beaucoup de travail a été fait sur la partie multimédia, sur la qualité de l'écran. C'est peut-être là-dessus que le constructeur Sony bien envisage de sortir du lot en proposant un mobile avec une dalle 6.1 OLED, full HD désormais, mais qui embarque un système de traitement d'image spécifique. Ça s'appelle le Creator Mode. L'objectif, c'est tout simplement d'afficher une image au plus près des exigences des réalisateurs et donc la plus fidèle possible sur une rapide prise en main. Il faut reconnaître que c'est quand même pas mal. Vous l'aurez compris, cette IFA 2019, ce n'est pas la révolution comme ça a pu l'être l'année dernière avec des grosses annonces de téléviseurs 8K. C'est plutôt une évolution justement de tout ça. Alors comment fantasmer ? Ça se passe peut-être du côté du stand de chez Panasonic qui propose depuis, ou en tout cas expose depuis de nombreuses années, l'OLED transparent. Cette année, on a l'impression que le sujet continue d'avancer. On a désormais un modèle avec un châssis, l'OLED transparent. C'est assez impressionnant parce que le constructeur peut rendre ce panneau OLED qui est fixé sur une plaque de verre soit semi-transparent, soit complètement opaque pour afficher une image. Alors c'est clair, ce ne sera pas un produit dédié aux amoureux du cinéma, mais plutôt aux amoureux du design. Parce que la dalle, en plus, la seule caractéristique qu'on connaît, c'est que c'est du Full HD. Donc ce n'est clairement pas un produit pour l'image. C'est un peu comme The Frame et Serif chez Samsung. C'est juste un beau produit pour vous épater. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner bien évidemment à notre chaîne. Il y a plein de contenu d'ailleurs à retrouver sur le site de Frandroid. Je vais bientôt publier un article plus complet pour revenir sur cette tendance. Évidemment, n'hésitez pas à nous suivre, n'hésitez pas à rester connecté. Merci encore d'avoir suivi la vidéo. A bientôt pour de prochaines publications.